T'as cliqué sur cette vidéo parce que tu vas apprendre à faire bunny up en BMX et t'as bien fait. Le bunny up c'est vraiment le tricks de base à savoir en BMX, genre c'est le tricks qui va t'ouvrir toutes les portes et c'est un des seuls tricks en BMX que tu peux apprendre genre en 5 minutes devant chez toi quoi. Et je te rassure tout de suite c'est vraiment pas compliqué, il y a juste 2-3 petites techniques à savoir et c'est ça que je vais t'apprendre maintenant. Alors on va aller étape par étape et la première étape c'est de savoir lever l'avant de ton BMX, juste l'avant. Et ça peut paraître tout con mais il y a des gens qui font ça faux donc il faut quand même avoir un peu la technique. Déjà il y a le problème des gens qui mettent les poignées en avant et qui se penchent en avant genre si tu veux lever ta roue avant là tout ce qui va se passer c'est ça et elle va retomber. Donc c'est pas ça. Le but ça va d'essayer de mettre ses poignées comme ça et de surtout pas se pencher en avant mais de se pencher en arrière. Et comme ça la roue avant elle pourra vraiment se lever. Et donc pour lever l'avant il y a beaucoup trop de gens qui se baissent tout droit pour après monter tout droit et c'est pareil ça va juste faire comme ça et ça va retomber. Il faut plus genre se pencher en avant et après se pencher en arrière pour que l'avant se lève comme pour faire un manual. Ça c'est la première étape. Vraiment les poignées comme ça on se penche en avant on se penche en arrière et la roue avant elle devrait se lever. La deuxième étape ça va être de lever l'arrière donc ça va être exactement la même chose mais en arrière donc ce qu'il va falloir faire c'est de se pencher en arrière et ensuite de se pencher en avant. Et comme ça l'arrière pourra se lever comme ça. Pas besoin de le lever trop juste un petit peu. Maintenant que vous savez lever l'avant et l'arrière il va falloir cumuler les deux. Donc ce que vous pouvez faire c'est de vous mettre à côté déjà pour voir. Donc vous allez lever l'avant et là si vous poussez en avant l'arrière va se lever automatiquement. Et c'est exactement ça le mouvement du bunny up. Donc vous pouvez juste vous entraîner à faire hop tac tac. Et ça c'est exactement le mouvement qu'il va falloir faire. Maintenant que vous savez combiner l'avant et l'arrière il va falloir le faire sur le vélo. Et n'oubliez jamais de ne pas mettre vos pédales comme ça mettez-le toujours droite. Ensuite la technique pour aller de plus en plus haut. Pour moi il n'y en a qu'une qui marche vraiment. C'est de mettre un obstacle devant toi. Par exemple tu mets une bouteille ou des cartons de chaussures. Pas un truc dur. Si tu sautes par dessus une barrière tu risques de te niquer et ça va pas être cool. En fait si tu as un obstacle devant toi ça va te permettre psychologiquement de sauter par dessus beaucoup plus facilement. Pour vous donner un exemple il n'y a pas longtemps j'ai sauté par dessus 4 bouteilles. Je vous mets l'image. Et genre s'il n'y avait pas eu les bouteilles, si j'avais sauté par dessus rien. Je vous assure que je n'aurais même pas fait la moitié du saut que j'ai fait. On récapitule. Pédale droite. Les mains pas comme ça mais comme ça. Pas penchées en avant du vélo mais penchées en arrière. On s'entraîne d'abord à lever juste l'avant. Ensuite on s'entraîne à lever juste l'arrière. Dès qu'on sait faire les deux on les combine ça donne ça. Il ne suffit plus qu'à le faire sur le vélo. Ensuite pour progresser, aller de plus en plus haut il suffit de mettre des obstacles. Comme je l'ai dit des cartons de chaussures, pas des trucs durs parce que vous n'allez pas passer un bon moment sinon. Je compte sur vous pour me mettre dans les commentaires d'autres tricks de BMX que vous voudriez apprendre. Comme ça je me ferais un plaisir de vous faire d'autres petits tutos comme ça. En tout cas j'espère que ce tuto vous aura servi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.